Salut à tous, c'est ma Cognon Minou. On se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode sur le jeu de cartes Pokémon en ligne, le fameux TCGO. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous proposer un épisode un peu plus structuré que le dernier, puisque voilà, je vous l'avoue, le dernier épisode, j'étais tellement dégoûté d'avoir loupé l'enregistrement, que du coup j'en ai refait un dans la foulée, mais vraiment à l'arrache. Donc aujourd'hui je vais proposer de jouer avec mon deck, je vais le chercher tout de suite, boum, on va aller directement en vertus, je vais aller jouer avec mon deck Psy, que j'ai appelé Genetic Error, puisqu'il est basé sur Mewtwo, Mewtwo EX, j'en ai 4 exemplaires, 3 identiques, sauf illustration, et un un petit peu différent, parce que j'ai trouvé que ça, je me suis trompé lors d'un échange, j'ai pas regardé les attaques, je pensais que c'était le même Mewtwo EX que ceux que j'avais, et en fait non. Donc du coup il est, vous voyez tous mes Mewtwo sont basés sur le coup fracassant, et sur le change dégâts, je joue principalement avec ça. Et il se trouve qu'à l'échange, voilà, je suis tombé sur un EX, et que finalement, je me suis fait avoir un petit peu avec l'illustration, j'ai pas regardé, et bon après il est intéressant quand même, il dépanne bien. Avec une petite double énergie normale, il peut être joué assez rapidement. Bon voilà, on va jouer directement, on va faire une ou deux parties. L'avantage aussi, j'ai attendu quelques jours, j'ai eu pas mal, mais vraiment pas mal de boosters, j'en ai quelques-uns à ouvrir. Je vais aussi acheter des boosters au argent, enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure, on va tout de suite jouer. Hop, un petit versus, génétique erreur, jouer. Allez hop, c'est parti. Alors, mini jupe la cocotte. Je prends toujours pile, comme d'habitude. J'ai perdu, comme d'habitude. Allez Bobby ! Alors ça commence bien, j'ai mon petit Mewtwo EX. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer un Pokémon en sacrifice, histoire de gagner un ou deux tours de charge d'énergie psy sur mon Mewtwo. A savoir aussi que l'épisode 2, donc l'épisode précédent, à la base, je l'avais tourné, l'enregistrement qui n'a pas marché, je l'ai tourné en fait avec ce deck psy. Et je me suis complètement trompé en retournant l'épisode, j'ai pris le deck que je jouais, le deck Zippo. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ma main ? Alors, j'ai Hypnomade. Donc voilà, ce purifique Hypnomade, je les utilise pour son talent. Son talent qui permet d'endormir les deux Pokémon actifs. Donc ça peut permettre de gagner du temps, si j'ai des Mewtwo sur un banc, pour les charger. Ou si j'ai un Mewtwo en Pokémon active, je lui mets la cape de je sais plus quoi, qui permet de le protéger des statuts, des changements statuts. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Alors, on voit qu'il a le fameux Lugia. Je l'ai aussi, il se joue vite, il est intéressant, il fait mal. Le Articodin qu'on voit dans tous les décos quasiment. Moi, je ne le joue pas parce que je ne suis pas un gros fan. Bon, par contre, après, le Leviator, tout le monde le connaît. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher comme carte dresseur ? Ah, déjà, je vais regarder juste un truc. Je ne me souviens plus de Lugia. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je sais ce qu'on a, mais qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Je n'ai pas d'énergie dans la défausse. Là, je n'ai pas d'énergie, ça ne s'avère à rien. Ah, 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 je ne vais pas reprendre l'Agex, je vais prendre cette carte. Le petit bandeau, je l'attacherai à Mewtwo tout à l'heure. Alors, le problème de cette histoire, c'est que si je mets trop de temps, là, il ne va pas m'attaquer, je pense, avec son Magikarp. Donc, il ne va pas me sacrifier mon Brosselium. Donc, voilà, ça va peut-être lui donner un peu trop de temps. Mais bon, allez, petite petite partie. C'est juste pour vous montrer le deck. C'est sûr que si on gagne, c'est mieux. Si on ne gagne pas, tant pis. Alors, j'espère piocher aussi une carte. Je vous en parlerai parce que, de la manière dont je l'ai obtenue, j'espère qu'on la piochera. Alors, qu'est-ce qu'il va me prendre comme Ihex ? Moi, j'utilise la Scuba Ball pour tirer, je ne sais pas si vous vous souvenez, mon Oniglali. D'accord, le Léviator. Bon, il est loin de l'Hydroque pour l'instant. Donc, il ne me fera pas trop mal. Mais il faut... L'erreur que j'ai faite, c'est que ce Brosselome, je n'aurais pas dû le mettre en premier, il a beaucoup trop de retraite. Je ne peux pas le retirer en un tour. Donc, voilà, c'est peut-être ma petite erreur du jeu. Petite erreur de débutant. Bon, il va me sacrifier, c'est cool. Bon, après, je n'avais pas une pioche non plus terrible, je n'avais pas une pioche terrible dès le début. Bon, l'idéal, ce serait que je pioche une énergie psy tout à l'heure, là. Et qu'il me fasse suffisamment de dégâts. Je fais un change dégâts et le gars est dégouté. Voilà, c'est un petit peu... Je vais le faire quand même un change dégâts. Je vais utiliser ça, même si je ne vais rien toucher. C'est uniquement pour pouvoir libérer, vider un petit peu ma main, comme ça je peux la remplir de trois quarts. Avec Shilin. Donc, j'ai mes énergies, c'est cool. J'ai aussi un autre Mewtwo. Ça, c'est plus pour la guerre psychologique, on va dire. Donc, si je fais trois fois trois... Ouais, je ne le tue pas encore. Mais au moins, le fait de faire un change dégâts, ça va surtout te soigner. Il n'a pas ajouté d'énergie au tour précédent, donc je le soupçonne d'être un petit peu en dégâts d'énergie, là. C'est un petit peu embêtant quand on joue tout sur le... Quand on joue tout sur le chargement de l'Eviator, quoi. Partie Codin, là aussi, je l'ai. Au tout début, je crois qu'il était dans un de mes decks de base, et je le jouais assez souvent, quoi. Le recherche de cartes d'eau, là, est vraiment pratique. Allez, peut-être, on y va. On booste un petit peu, parce que j'aime pas quand les parties traînent, comme ça. Merci aux personnes qui commentent, tant que je suis dans les vidéos. C'est vraiment très gentil, ça me permet des fois d'améliorer un petit peu mes decks, et j'ai aussi des personnes qui m'envoient des messages, pour des échanges de cartes et tout. Vous avez... Dans le petit coin, là, vous avez mon pseudo, si vous voulez me demander un ami, jouer avec moi ou faire des échanges, c'est avec plaisir. Hop. Bon, là, le loup guéa, à moins qu'il ait une double énergie. C'est quoi, c'est des 3... 3 fois qu'un tour, ça fait 140. Avec ses 32 dégâts, normalement, je devrais le fumer au prochain tour, vu qu'il ne peut pas le soigner avec son terrain. Bon, bien sûr, il fait la petite potion qui va faire que je ne vais pas le tuer. Il va gagner un jeu. Alors, je vais en profiter pour le soigner, quand même, vu qu'il est soigné. Sur ça, le Mewtwo est vraiment pratique, quoi. Le change dégâts à chaque changement de Pokémon, il permet de se soigner. C'est vraiment pratique. Alors, tu vas chercher, quoi. Tu veux faire ton Kaimorse ? C'est la deuxième fois qu'il utilise une Scuba et qu'il ne sort pas de Pokémon EX, donc je pense que, voilà, soit le Pokémon sur lequel est basé son deck ou les Pokémon sont dans les cartes récompenses, ce qui arrive quand même assez souvent, soit il joue vraiment tout sur ses Léviator, quoi. Ah là, dégoûté, le petit pépère. Bon, c'est cool. Une victoire. La vidéo commence bien. Ah bah du coup, ouais, du coup, on est reparti. Allez, go. Alors, j'avance tout doucement sur cette frise. J'arriverai pas encore au bout cette fois-ci. J'ai pas l'occasion de pouvoir y jouer trois heures par jour et c'est bien hommage. J'ai une vie à côté. J'ai presque envie de guerre, malheureusement. C'est vrai qu'avec ce deck, je tombe vraiment quasiment systématiquement sur mes Mewtwo. Le fait d'en avoir quatre dès le début de la partie. Et c'est vraiment classe. Le pire, c'est quand vous avez les quatre Mewtwo qui sont en jeu, vous avez que ça, sur banc et Pokémon actif qui sont tous un petit peu chargés. Le gars, il est dégoûté. Psychologiquement, c'est dur quand même. En plus, avec les énergies spéciales psy qui permettent de pouvoir bouger les Pokémon sans coup de retraite quasiment. Vu que tous mes Mewtwo n'ont que deux de retraite. d'accord, donc ça va être Aquali ou Givrali. Il va peut-être me sortir le Milobelus. Alors, je vous montre le Milobelus. Alors, c'est quel Givrali ? Alors, c'est cool, ça me fait avancer sur la prise. Mais bon, ça ne m'arrange pas quand je suis en vidéo. Je vais vous montrer du spectacle, moi. Pas de lapicette. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on joue ensemble, en fait. Que je joue avec des abonnés. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. J'ai déjà un ou deux... Une ou deux personnes avec qui je joue pas mal. Enfin, je fais une ou deux parties, des échanges aussi. Ah, voilà. C'est la carte que je voulais piocher. Donc, je vous présente Mentally EX qui m'a été échangée et j'ai presque envie de dire offerte par notre amie qui s'appelle Sonic SM dans le jeu. Mais, que je ne dise pas de bêtises, Brandy Bloom, Brandy Boom. Je vérifie ça tout de suite. C'est notre amie Brandy Bloom. Voilà, j'avais peur d'en me tromper. Je me suis trompé. C'est bien Brandy Bloom. Donc, Brandy Bloom, merci à toi. C'est vraiment quelqu'un de très sympa. Vraiment très sympa. C'est aussi lui qui m'avait averti. Moi, je sortais du boulot. J'avais un peu la tête dans le cul. Je n'avais pas été sur Internet. C'est lui qui m'a averti de la sortie des Scandout. Parce qu'il m'a permis d'être assez réactif pour sortir ma petite vidéo actualité. Donc, encore, merci à toi. Donc, voilà. C'est une personne vraiment cool. On parle pas mal sur le chat. Vraiment sympa. Donc, salut à toi. Et merci encore. En plus, c'est une très belle carte. Vraiment, elle est vraiment très jolie. J'ai joué deux ou trois fois. J'ai pas trop beaucoup joué ces decks depuis que je l'ai eu. Mais c'est vrai que faire désévoluer le Pokémon, ça fait bien chier. Ça fait traîner la partie en longueur. Pour l'Ener, c'est assez balèze. En face, Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on a ? On va directement aller chercher un adresseur. Oui, on va faire ça. Oh là, je vais au prochain tour. C'est histoire d'utiliser la carte. J'aurais pu prendre l'Evolue Soda pour la cape. Oui, je vais peut-être reprendre après. On va voir. Je vous dirai ça tout à l'heure. Faiblesse au Pokémon Psy, ça va aller assez vite. J'ai un petit peu aussi amélioré mon... Ce sera peut-être l'objet de la prochaine vidéo. Mon deck combat. Parce que j'avais un défi quotidien assez balèze. Un défi quotidien assez balèze où j'ai dû, en fait, faire un max de dégâts. J'ai fait un deck assez bourrin. Il n'a pas un taux de victoire abusé. On va dire, peut-être, ouais, un coup sur deux, quoi. Avec de la chance, ça marche. Il n'a pas de chance. Ok, il fait mal quand même, le PPR. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis mon bandeau. Parce que moi, je suis un débile. Que je papote et que du coup, je ne suis pas à fond dans la partie. Alors, le gros point noir de ce deck, c'est que je n'ai rien pour me soigner. Il va falloir que je change ça, pardon. Qu'est-ce que je vais aller chercher ? C'est plus pour l'énergie que j'ai fait. J'ai pris cette carte. Allez, les gars, j'ai besoin d'avoir une petite c'est quoi que je puisse prendre une petite pancarte ? je filme pour YouTube s'il vous plaît. Laissez-moi faire des parties. Allez, on va essayer d'en retenter une petite en espérant qu'elle ne dure pas. Donc ouais, dans la modification de la version 2 de ce deck, je pense que je mettrai un petit peu de centre Pokémon quand même une potion. Après, à la base, je n'ai pas mis de soin parce que les Mewtwo se soignent eux-mêmes mais quand je ne pioche pas de Mewtwo, généralement, j'en ai toujours parce que bon, il ne faut vraiment pas avoir de chat pour que les 4 Mewtwo EX soient dans les 4 récompenses. ce n'est même plus du... Là, tu peux aller te pendre, j'ai envie de dire. Je vais voir. Après, il faudrait que j'aie un peu plus de transfert d'énergie peut-être ou de quoi charger mes Pokémon un peu plus vite. C'est le Mewtwo que je n'aime pas, ça. Allez, de toute façon, je vais le mettre. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Ah oui, il n'a que 3 cartes, mais non. Ok. Ah ça, je n'aime pas ces cartes-là qui peuvent me détruire des énergies. Je n'en mets jamais dans mes decks, mais c'est vrai qu'elles sont... Moi, je ne les supporte pas. Je serais peut-être un deck de défaut qui handicap vraiment le gugus. Ils sont juste pas fait de nouveaux decks, je crois, récemment. J'essaie de me faire un deck acier, mais il est vraiment moisi. Contrairement à la suite de Brandy Bloom, j'ai fait une partie contre lui, avec ce déc psy, je crois. Mais je me suis fait... Brandy Bloom m'a explosé, je tiens à le dire. Vraiment, GG à lui, parce que j'ai dû abandonner même carrément parce que je ne pouvais rien faire. Mais vraiment. Je base, si vous voulez, je base mon deck sur mes Mewtwo EX. Alors quand on a en face un Pokémon qui déjà, ils sont assis avec la résistance qui va bien. Ils sont bourrins généralement en plus. Et quand en plus, en face, le Pokémon fait en sorte que tu ne peux pas attaquer, et bien ça fait mal. ce pharamp il fait mal aussi. Je ne suis pas très confiant sur cette partie. Oui, c'est sûr que c'est moi qui attends de... Si j'attends, à chaque fois je me fais avoir. J'attends trois plombes, je me dis putain le gars il fout rien et puis j'ai oublié de valider. Ça m'énerve. Je m'énerve. Alors le petit tigri, mixti gris, là je... Je l'ai dans mon deck mais je ne l'utilise pas trop. Je ne sais pas. C'est pour faire du Pokémon de base mais quelque chose qui peut me dépanner si en face, j'ai un blocage au Pokémon EX. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors, vu le seda, je n'en ai pas besoin. Est-ce qu'il me fait un changement de statut ? Bon, bon, bon. Ça, ce n'est pas énorme. Bon, l'idéal, ce serait que je tombe sur... Ce serait que je tombe sur une énergie double au prochain tour. Mais vu la chance que j'ai, à mon avis, ça ne va pas m'arriver. avec la chance que j'ai, il va réussir à trouver un méga. Je n'ai aucun deck avec des méga EX. Je suis un petit peu le deck. à chaque fois que je fais des parties et que les personnes voient que j'ai plusieurs mutu EX, ils essayent tous de m'en échanger parce qu'ils ont tous le méga Mewtwo mais pas le mutu EX. Et moi, c'est l'inverse. J'ai plein de méga Mewtwo EX. Au final, j'ai eu à la pioche, il n'y a que celui-là, celui qui est en Pokémon actif que j'ai eu à l'échange en me faisant avoir. Donc oui, j'ai commencé les échanges. Alors, j'ai regardé un peu les échanges publics. Il y a vraiment de quoi... C'est vraiment sympa. On peut vraiment avoir de bonnes cartes. Après, il faut du booster. Ça, c'est sûr, il faut du booster. Généralement, les boosters qu'on gagne sur la freeze sont non-échangeables. Donc, c'est embêtant. Très embêtant. Ah, 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 mais... Bon, l'avantage, c'est que cette attaque ralentit un petit peu sa queue électrique, là. Queue étincelante, pardon. Ça, j'avoue qu'en contre d'un deck acier, ça peut être pas mal. Mais j'ai pas assez de cartes. J'ai vraiment très peu de cartes électriques. En plus, là, je crois qu'en ce moment, j'ai un défi quotidien sur des Pokémon électriques. Il va falloir que je m'y mette. Bon, bah écoutez, je crois que mes Nituy X font peur aujourd'hui. Bon, par contre, je vais arrêter les parties, là. On va faire quelques ouvertures. On va faire des petites ouvertures. J'ai montré ce que j'avais à vous montrer, Mituy X, comment il fonctionne, le change point de vie, tout ça. Je vous ai montré mon Mentali de Brandy Bloom. Donc, on va faire des petites ouvertures. C'est parti. Collection. D'abord, je vais aller ouvrir. Je vais acheter. Ils ont sorti un petit pack la Tiflosion. J'avais envie de vous le montrer. J'ai pas mal d'argent. Puis, de toute façon, il me reste encore un mois avant la sortie de la nouvelle édition vu que j'économise. Alors, j'ai très peu en plus de cartes de cette édition. C'est Brandy Bloom aussi qui m'a conseillé. vu que c'est quelqu'un de sympa, je suis ses conseils. Alors, combustion. Défaucer une cartes énergie à Tiflosion, une cartes énergie à Tachéot. Ah, ça, j'aime bien. J'aime bien. Allez, c'est parti. J'essaye aussi... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, j'aimerais jouer dans mon deck feu mon bras et galis. Et bon, j'ai toujours pas de galis feu via le défi du dresseur. Je crois que c'est pour de l'ahitage. Bon, c'est des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je me suis dit que ça pouvait être sympa à ouvrir. Vu que j'en ai pas ouvert, il est un petit peu lent à charger les illustrations. Filali, ok. C'est là qu'on voit que les illustrations ont vachement changé parce que ça a évolué. Ces cartes étaient sympas mais je préfère quand même ce qu'on a maintenant. C'est vraiment pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dévolez 10 cartes au-dessus de votre deck. C'est une Pokémon légende. Je connais pas bien cette édition. Encore une évolution. Légende, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'était avant l'arrivée des I.X. Merde, je me suis trompé de carte. Bon, j'y rêve, ok. Bautisme. Ok. J'ai déjà ouvert les 3. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on va ouvrir ? Déjà, on va ouvrir ces petits coffres-là qui servent à rien. C'est des communs. Voilà. Un scrutement. Le charter des familles que j'ai en 28 exemplaires. Un Staros. Ok. Et déjà. Après, après, on va ouvrir quoi ? Allez, on va ouvrir les impacts. Bon, c'est des collections que je ouvre souvent donc il va pas y avoir beaucoup de nouveaux. Bon, un vote d'utrice, ok. Ouais. Mon deck ténèbre est pas trop mal. Il manque 2-3 cartes peut-être pour être sympa mais... J'ai réussi à choper un Darkrai qui est pas I.X. et qui me tapasse bien. Alakazam I.X. Enfin. Je sais pas si vous vous souvenez dans les autres épisodes, je n'arrêtais pas de piocher. J'ai je ne sais combien d'exemplaires de méga Alakazam I.X. J'ai enfin mon Alakazam I.X. Alors, je vais peut-être le placer... C'est quoi ça ? Pourquoi elle est un peu violette ? Ok, ok. Du N. C'est cool. Franchement, là, c'est cool. Je suis content. L'énergie qu'on passe ça m'arrange bien aussi. Ah yeah ! J'ai un type assier qui utilise pas mal Archeodon donc ça peut être sympa. Bon, il faut tourner la tête c'est pas pratique. Ok. Ouais, pas mal. Et le Strasi pourri. Et je me trompe toujours de touche. Je retourne dans la collection. Encore. Qu'est-ce qu'on veut ouvrir ? Vous savez quoi ? On va tous les ouvrir. Voilà, on va pas se prendre la tête. Pour fêter toutes mes victoires. Encore un Melodel. Ok. 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 Myas Max. Bon, avec tous les boosters que je veux ouvrir j'aimerais bien quand même avoir un ou deux EX. Ce serait légitime. Bon, le Megatom je l'utilise dans mon deck plant donc je vais peut-être pouvoir le renforcer. Bon, la Turbo Archéodongle là m'intéresse bien. Je suis assez content. Mais c'est vrai que si j'avais plus hors du EX ce serait mieux. Le Pyrax Léviato Nul Allez, un petit peu de chat pour les deux boosters qui restent Un petit Megamutu EX ce serait Psy J'aimerais bien aussi faire un deck Dragon Je commence à avoir pas mal de Pokémon Dragon J'aimerais bien choper les énergies Prismillion Poudre de dos Ça ne m'intéresse pas Et le dernier Allez, s'il vous plaît S'il vous plaît Dégouté Bon, on a eu une Turbo C'est déjà pas trop mal Voilà, donc on a eu une petite trentaine de minutes Ça me semble être un épisode pas trop mal On a eu nos combats On a eu que des victoires On a eu des ouvertures On a eu une petite Turbo Que demande le peuple ? Donc moi ce que je vais faire C'est que déjà je vais vous dire de me donner votre avis en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup Si vous avez des petits conseils pour améliorer mes decks et en particulier mon deck Psy n'hésitez pas Lâchez-vous Je ne suis qu'un débutant Donc je prends tous les conseils Si vous pensez qu'il y a 2-3 cartes qui seraient sympas pour faire des petites actions rigolotes Dites-le-moi Si vous voulez jouer vous avez mon pseudo Demandez-moi en ami Vous avez un chat Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat que vous me venez de par la chaîne Je serai très content de parler un peu avec vous et de jouer avec vous Le petit pouce bleu Toujours Si vous aimez ces vidéos Partagez-les Parlez-en à vos copains Parlez-en à votre chat à votre chien à votre hamster Pourquoi pas si vous avez un hamster Et aussi abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Voilà Donc moi je vais vous laisser ici Je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée Pensez bien à vous muscler et surtout portez-vous bien Bye bye Sous-titres par Juanfrance – Sous-titrage FR 2021